Générique ... Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça ! Aujourd'hui nous allons parler de l'habitat bioclimatique qui est un enjeu majeur pour les Antilles et pour en parler j'ai le plaisir de recevoir la chargée de mission communication et animation de l'association Kébati, Madame Sarah Choukéry Bonjour Madame Choukéry Bonjour Astrid Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va merci Donc est-ce que dans un premier temps on peut déjà savoir ce qu'est Kébati ? C'est quoi cette association ? Alors c'est une association pour la qualité environnementale des bâtiments en Martinique donc c'est une association qui a été créée en 2017 donc c'est une association assez récente et donc voilà l'objectif de Kébati c'est de promouvoir la qualité environnementale des bâtiments l'habitat bioclimatique donc que ce soit pour le grand public ou pour les acteurs du secteur du bâti en Martinique Donc quand vous dites promouvoir on se vouvoie, on se tutoie quand tu dis promouvoir il s'agit de faire quoi comme action par exemple ? Alors ça peut être des actions donc en faveur des professionnels ou en faveur du grand public là en l'occurrence on a notre campagne de communication en ce moment Oser le Bermuda qui vient de prendre fin d'ailleurs début de semaine On va en parler dans un petit moment Et donc voilà c'est ce type d'action et ça peut être aussi tout simplement de l'information parce qu'en fait on est aussi centre de ressources donc en fait voilà on est là pour informer mettre en relation les actions locales en fait et les mettre en relation avec le grand public donner accès à cette information D'accord Donc quand on dit habitat bioclimatique c'est un joli nom mais en gros qu'est-ce que ça signifie l'habitat bioclimatique ? Qu'est-ce que ça signifie qualité environnementale du bâti ? Alors la qualité environnementale du bâtiment c'est en fait prendre en compte comment est conçu construit exploité puis démoli un bâtiment donc dans tout son cycle de vie Jusqu'à la démolition Jusqu'à la démolition comment le bâtiment peut être entre guillemets Comment il va vivre ? Comment il va vivre ? C'est ça et en fait il y a plusieurs aspects donc on peut prendre par exemple l'efficacité énergétique d'un bâtiment donc l'efficacité énergétique d'un bâtiment on va regarder la consommation de ce bâtiment est-ce que voilà est-ce qu'on va avoir une consommation électrique et donc liée donc à la climatisation ce genre de choses donc voilà donc la performance énergétique d'un bâtiment dans un premier lieu on peut regarder la gestion de l'eau aussi au sein du bâtiment donc avec l'installation de matériel hydroéconome la récupération d'eau de pluie d'accord là on parle vraiment de toutes les énergies toutes les énergies voilà l'eau également et la qualité de l'air là pour le coup qualité de l'air si on a une circulation de l'air dans le bâtiment naturel pas besoin encore une fois d'utiliser la climatisation une qualité d'air aussi donc qui va être agréable pour les occupants de la maison du bâtiment puisque voilà ensuite ça peut être également le matériau on va essayer de s'intéresser là quand on parle de maison bioclimatique bâtiment bioclimatique on va s'intéresser aux matériaux qu'on utilise est-ce qu'ils sont biosourcés donc biosourcés ça veut dire quoi ça veut dire par exemple est-ce que le matériau utilisé a un faible impact sur l'environnement par exemple là je cite Emerwall une entreprise Martiniquez un jeune entrepreneur qui est en train de mettre en avant la bagasse comme isolant thermique au sein de la maison donc voilà c'est ça un matériau biosourcé on va également prendre en compte je ne sais pas ce que je peux citer par exemple l'impact que le logement ou le bâtiment peut avoir sur l'environnement on va essayer de protéger en fait les écosystèmes de mettre en place un bâtiment qui ne va pas empiéter sur la nature et sur l'écosystème donc en fait vous intervenez dès le début dès l'idée du projet de construction exactement est-ce que vous intervenez aussi quand le projet est déjà construit on se dit mince j'aurais dû penser à une espèce d'intelligence bio-climatique comment vous pouvez intervenir quand c'est déjà fait alors c'est la gestion des déchets du coup là on va s'intéresser à la gestion des déchets alors pour faire court gérer ces déchets c'est les recycler mais c'est aussi peut-être faire en sorte qu'ils rentrent dans un processus vertueux dans un cycle vertueux donc et c'est là qu'on reparle encore de matériaux biosourcés puisque des déchets on peut encore créer une nouvelle énergie voilà exactement c'est un cycle en fait on s'inspire de la nature puisque la nature est un cycle on s'inspire de la nature pour créer des bâtiments des habitats bio-climatiques et du coup depuis la création de ces bâtiments est-ce qu'il y a plutôt des bons retours par rapport à la consommation est-ce que vous voyez une consommation d'énergie qui diminue est-ce qu'au contraire vous êtes encore à la phase expérimentale puisque c'est une association qui est récente ou vous avez plutôt des résultats positifs qui vous encouragent à continuer alors c'est des choses qui existent 1, 2, 3 pardon c'est des choses qui existent depuis avant la création de l'association bien sûr donc du coup oui on a un vrai retour depuis de nombreuses années on a un vrai retour sur les habitats bio-climatiques ne serait-ce qu'en termes de confort au niveau des Antilles moi j'ai pas de chiffres forcément en tête ou à citer mais ça paraît assez évident après si on regarde ne serait-ce que la consommation de climatisation si on a un bâtiment qui est bien ventilé la climatisation ça paraît assez logique que voilà on utilise moins la clim et donc en l'occurrence moins d'énergie malgré le fait qu'on ait quand même des habitudes d'utilisation de la clim parce que pays chaud bien sûr ça induit beaucoup de climatisation est-ce que toutes ces choses-là vous les faites remonter dans le but remonter au ministère dans le but de créer des lois ou des obligations au niveau de la construction parce qu'il faut quand même que c'est si on peut l'attacher à quelque chose de légal peut-être qu'on avancera beaucoup plus rapidement et beaucoup plus sereinement tout à fait tout à fait alors par rapport aux lois les lois mettent toujours du temps à évoluer mais l'initiative citoyenne peut effectivement comme vous le dites participer à faire changer les lois ou du moins avoir un regard sur les politiques en vigueur alors là le ministère de la transition écologique et énergétique a lancé donc là a lancé une construction pardon une concertation je recommence le ministère de la transition écologique et énergétique a lancé une concertation sur la décarbonation des bâtiments très bien ça c'est intéressant de quoi s'agit-il qu'est-ce que c'est que la décarbonation des bâtiments alors donc en fait c'est comme son nom l'indique on vient s'intéresser en fait à la réduction donc au maximum des émissions de dioxyde de carbone des gaz à effet de serre comme on dit CO2 exactement donc là en l'occurrence cette concertation est ouverte depuis le 5 juin et elle se termine le 28 juillet et donc voilà c'est ça consiste en quoi ? alors en fait si vous voulez c'est dans le cadre donc c'est le comment le ministère c'est dans le cadre de la planification écologique que le ministère a lancé cette concertation et en fait elle permet donc ça permet entre guillemets d'accélérer le comment l'objectif que la France s'est fixé pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre c'est vraiment voilà ça s'adresse au grand public et également aux professionnels voilà tout à fait vous savez comment c'est mené est-ce que ce sont des enquêtes est-ce que ce sont des analyses qui sont faites sur le terrain c'est des enquêtes essentiellement dans un premier temps c'est ça exactement ok donc j'ai vu que vous avez lancé une opération très originale à nouveau cette année qui est oser le bermuda mais oser le bermuda au travail c'est ça donc selon vous ce nouveau concept enfin c'est un oui on peut dire que c'est un concept qui a été créé par Kébati je pense est-ce que quel impact ça a sur notre réduction de consommation d'énergie d'où est venue cette idée alors l'idée est venue d'un adhérent de Kébati qui alors en fait lui il constatait qu'au quotidien dans son travail les gens venaient en chemise longue pantalon long voilà et les femmes souvent qui ont moins de difficultés à mettre des robes pour aller au travail etc s'acheter des couvertures pour aller au travail parce qu'il fait trop froid il paraît d'ailleurs que 50% de la consommation de clim est due au secteur tertiaire exactement c'est énorme c'est assez important 50% effectivement d'un bâtiment tertiaire 50% de sa consommation c'est la climatisation en sachant que les gens s'habillent de manière voilà pantalon après on peut comprendre bien sûr que dans certaines professions par exemple on est l'obligation de mettre un pantalon ne serait-ce que les personnes qui travaillent sur les chantiers etc mais là on parle bien de climatisation on ne parle pas des personnes qui travaillent dehors on parle bien des gens qui travaillent dans les bureaux en intérieur et même parfois qui n'ont même pas de relation client à la journée mais qui viennent quand même entre collègues en pantalon long etc alors on ne juge pas du tout cette pratique on comprend cette pratique finalement qui voilà qui qui on fait un petit peu comme en hexagone c'est vrai que on a tendance à imiter on a tendance à ne pas s'autoriser à adapter surtout que le bermuda est perçu traditionnellement comme un vêtement de plage cool donc aller au travail avec un bermuda c'est vrai que c'est pas forcément bien vu encore aujourd'hui mais nous voilà on est là on essaye de briser les codes et par ce concours en fait on organise un concours photo pour inciter les gens à briser voilà à briser le code vestimentaire du travail à venir ne serait-ce qu'une journée par an au travail en bermuda par an ? oui parce que voilà on y va doucement on y va doucement c'est-à-dire qu'on incite les gens parce qu'on sait bien que des fois c'est au-dessus que c'est plus compliqué c'est-à-dire que les patrons n'ont pas forcément voilà donnent force un, deux, trois les patrons ne donnent pas forcément comment le feu vert aux employés pour venir en bermuda malheureusement après c'est une pratique qu'il faudrait cadrer il y a bermuda et bermuda après ça dépend du haut qu'on peut porter avec exactement on ne peut pas venir en tongs en bermuda et en haut de voilà c'est la porte ouverte voilà exactement donc nous on essaye de montrer que le bermuda peut être un vêtement sérieux dans lequel on peut venir travailler sans problème voilà alors justement c'était un concours donc un concours photo qui est déjà terminé qui est terminé en quoi ça consistait exactement alors c'est assez simple il suffisait de se prendre en photo donc soit seule soit en équipe donc au travail en bermuda ou pour les femmes en jupe en robe etc vêtements légers mais adaptés au cadre du professionnel d'accord on se prend en photo on envoie à Kébati et qu'est-ce qui se passe et ensuite on gagne des lots donc en fait on proposait donc soit voilà pour les catégories les diverses catégories donc il y avait individuel chic ou en équipe donc on proposait des petits lots comme par exemple tour de yôle ou alors on avait également le mantou qui proposait balade en mangrove voilà ce genre de choses on proposait des cadeaux c'est quoi le mantou ? c'est une structure qui fait des balades dans les mangroves exactement le mantou j'ai pensé au crabe donc je me suis dit qu'est-ce que ça vient faire ok très bien c'est ça c'est une structure et donc voilà on travaille avec plusieurs structures il y a également écologe dans la catégorie chic qui propose une nuit voilà donc on a tous ces petits on avait tous ces petits cadeaux à faire gagner et d'ailleurs les gagnants vont être annoncés le 1er août le 1er août on saura qui a gagné quels sont les gagnants de Oser le Bermuda ils seront annoncés où sur votre page Instagram ? voilà sur les pages Instagram Facebook de Kebati et sur le LinkedIn et donc voilà on essaye vraiment avec ce concours photo d'inciter comme je disais pour l'instant ne serait-ce qu'une journée par an et en fait on se rend compte avec cette journée par an on se rend compte en fait que le confort est bien supérieur aux autres jours en fait simplement mettre la clim sur 22 c'est pas confortable alors oui c'est frais effectivement mais après on sort dans la rue il fait 30 degrés la différence thermique elle est enfin c'est catastrophe on sort de dehors et on attrape froid donc c'est pas possible donc l'idée c'est qu'on va en Bermuda au boulot et donc forcément on va baisser on va augmenter du moins le niveau de la clim parce que parce qu'on aura chaud c'est 30% d'économie le fait de baisser enfin d'augmenter du coup la température de sa climatisation à 26 degrés c'est 30% d'économie sur la facture donc au final tout le monde est gagnant que ce soit le portefeuille la santé parce que comme je vous ai dit moi ça m'est arrivé presque de faire des malaises d'arriver dans une salle de réunion il fait 18 degrés et de sortir dehors de ne pas me sentir bien donc forcément je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour le confort pour le portefeuille comme je le disais effectivement et pour l'environnement puisque 85% de l'énergie produite en Martinique est d'origine fossile non renouvelable malheureusement ici c'est comme ça le bilan est assez catastrophe on essaye de tendre vers les énergies vertes vers 100% d'autonomie à l'horizon 2030 mais on est encore on a encore un chemin long effectivement donc c'est quoi l'actualité de Quai Bâti ? j'ai entendu dire qu'il y a les premières assises de la construction durable qui arrivent donc est-ce que vous nous en parlez rapidement ? oui donc c'est l'agence qualité construction qui lance les premières assises en outre-mer sur la construction durable donc là pour l'instant si je ne dis pas de bêtises on est dans la première étape des assises donc là c'est l'appel à contributeurs qui est ouvert depuis le 15 juin 2023 ensuite il y aura des masterclass en ligne entre septembre et janvier 2024 et ensuite des ateliers qui se dérouleront à Paris en février 2024 donc ça consiste en quoi ces assises en fait l'objectif c'est de travailler sur l'adaptation des normes qui malheureusement sont des normes venant d'Hexagone donc là on vient adapter en fait les normes des bâtiments durables au climat des Antilles d'accord très bien et bien merci beaucoup pour cet échange madame Sarah Choukéry donc merci aux ITATA d'avoir suivi cette émission j'espère que ça vous a plu donc je rappelle le contact de Kebati c'est asso.kebati le contact Instagram quant à nous les ITATA je nous dis à très bientôt pour un autre Coutez ça Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501